Salut à toutes et à tous, ici BibiTM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Sims 4, ça fait longtemps, je sais, je suis désolé, mais regardez, pour me faire pardonner, on commence sur le cul quasiment nu de ce... Merde, comment il s'appelle ? Sonia Gothic, et puis alors là, il faut que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Dans la dernière partie, je me suis battu, enfin, le roi d'Eyrul s'est battu corps et âme pour réussir à tuer enfin Vladimir et avoir peut-être une chance, enfin, d'approcher Sonia de façon plus concrète, sans qu'elle arrête, enfin, sans qu'elle essaye de nous rejeter à chaque fois, j'ai réussi. Alors, pourquoi j'ai fait un montage musical à la fin ? C'est tout simple, c'est tout simplement parce que mon micro s'est coupé à un moment, je ne l'ai pas remarqué avant quasiment la fin de la vidéo, et je ne savais pas quand est-ce qu'il avait coupé, c'était ça le pire. Donc, j'ai dû faire la magie du montage, j'ai dû faire un petit montage sympa et tout, qui mettait genre Vladimir en mode boxeur, qui essayait de résister malgré tout ce que je faisais, et j'ai utilisé une chanson en plus qui m'a flagué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir cette partie, cette quatrième ou cinquième partie, je ne sais plus, des Sims 4, sur les plateformes mobiles, c'est-à-dire sur téléphone, sur tablette. Donc, arrêtez de me demander pourquoi on ne peut pas voir la vidéo, vous pouvez la voir, mais uniquement sur un PC. Voilà, ça c'est dit. Et donc, voilà, j'avais fait ça, et puis j'avais fait un autre petit truc après. Je ne m'étais toujours pas rendu compte que mon micro était cut, et je n'ai pas pu vous le montrer, parce que sinon, ça aurait été juste une partie sans commentaire, ça aurait été con. Bon, de dépit, et parce que j'ai essayé après de l'approcher encore, elle me rembarrait, elle me rembarrait, elle me rembarrait. Je n'arrive pas tout simplement à l'approcher, même quand Vladimir est mort, voilà. Il y a un truc qui fait que le roi Daïrul, elle, ce n'est pas possible, je pense, ou alors il faut se taper la fille, ou alors il faut se taper le gosse, je ne sais pas. Le roi Daïrul commence à élargir ses possibilités, et donc je suis triste. Regardez le roi Daïrul, là, il n'en peut plus. C'est la tristesse, il se dit qu'il a passé une bonne partie de sa vie à essayer de tuer Vladimir, il a enfin réussi, mais malheureusement, et bien voilà, ça n'aura pas servi. La tête du fils, par contre, il a l'air content que son père soit parti. Et donc, j'ai eu une idée. J'ai eu une idée, messieurs, dames, puisque ça ne marche pas avec les gothiques, et bien on va aller prendre une autre proie. Mais, pour avoir passé autant de temps dessus, et surtout, voilà, avoir passé autant de temps dessus, et tout ça pour que ça rate, il faut quand même qu'on se venge, voilà, il faut quand même que le roi Daïrul monte son mécontentement et tout. Je me suis dit que ce n'était peut-être pas la bonne solution de laisser le roi se salir les mains et faire le sale boulot, c'est-à-dire tuer le Sims et avoir du sang sur les mains, et après se dire, « Oh, la police, elle va venir, elle va m'enfermer, ils vont me faire tomber le savon en prison. » Non, non. Donc, j'ai eu l'idée formidable. Vous ne l'avez peut-être pas vue, peut-être que je l'ai cachée au montage, je ne sais pas encore, mais peut-être que vous ne l'avez même pas remarquée dans la barre. Oui, donc, je vous disais, juste avant, donc j'ai emménagé chez eux carrément juste pour me dire, « Comme ça, j'ai le contrôle de la nana et je vais la faire rencontrer le roi Daïrul. » Mais même le roi Daïrul n'en veut pas. Quand j'essaye de flirter, ça ne passe pas, alors que lui, sa barre, elle est au max. Enfin, bref, il n'y a vraiment rien qui fonctionne. Et comme, voilà, par dépit, le roi Daïrul veut se venger, j'ai créé un autre personnage. Et qui de mieux pour faire le sale boulot ? J'ai envie de dire que quelqu'un qui va retentir aux oreilles de tous ceux qui regardent le Let's Play d'Ocarina of Time puisque j'ai créé, attention, messieurs-dames, Igor le Fossoyère. Alors, de loin, il ressemble à Voldemort, je vous l'accorde. Et je ne sais même pas où il est. Coucou ! Regardez son visage, son visage épanoui. Alors, par contre, je ne sais pas du tout où t'es, mon petit Igor. Montre-toi si tu nous vois. Je l'ai fait emménager, en fait, avec eux. Donc, j'ai juste de le créer. Viens ici, mon petit Igor. Parce que je ne sais pas où tu es. Où es-tu, petit Igor ? C'est toi, là-bas ? Oui, c'est toi ! Alors, je vais vous montrer quand même sa trogne. Je vous épargnais la création du personnage parce que, bon, je me suis dit que, voilà, il ne fallait pas déconner. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il n'est pas beau avec ses oreilles décollées, ses petits sourcils, ses petits yeux fins ? Regardez, j'ai même fait la gueule avancée qu'il a dans Ocarina of Time. Je l'ai mis vieux, bien entendu, comme ça, en plus, il a le dos courbé. Et j'ai essayé de prendre des fringues à serre-semblant. Bon, normalement, il n'a pas de manche longue. Il n'a même pas de manche du tout. Mais je n'ai pas trouvé un truc qui allait bien. Le petit pentacour, comme il a vraiment dans le jeu. Les petits mochas, enfin, bref. Tout va bien. Igor le Fossoyère. En plus, il se sent bien. Alors, ce qui est rigolo, c'est... Je ne sais plus comment on voit ça, d'ailleurs. Mais quand on regarde la simologie, peut-être... Voilà, il est fou. Il est malveillant. Il est crasseux. Et il est ignoble. Et son but, c'est de devenir un grand criminel. Donc, voilà, ça tombe plutôt bien. Et puis, on va le faire tuer, tout simplement. Les trois personnages, ici et là. Le fils, la fille et la mère. Parce qu'il ne faut pas déconner. Le roi d'Airol, on ne se fout pas de sa gueule comme ça. Et en plus, comme ça, la maison nous reviendra. Donc, au pire, on pourra en faire notre chef-lieu, maintenant. Et puis, inviter d'autres donzelles qui seront peut-être plus compatissantes. Igor, mon petit, est-ce que tu veux bien entrer en jeu ? Alors, maintenant, il faut définir comment on va les tuer. Et j'ai bien envie, c'est de faire carrément un petit cimetière dans le fond. On va prendre les tombes et tout. On va faire des petits murets. Parce que là, normalement, j'ai 75 000 balles. Parce que, je ne sais pas pourquoi. J'ai amené Igor. Il a amené avec lui 75 000 balles. Igor est riche. Je pense qu'il prend l'argent de ses victimes, en fait. Et donc, voilà. Il va falloir trouver des façons de les tuer. Allez, hop. On se met tout de suite. Alors, juste un truc. Parce que, je ne veux pas qu'Igor, il meure non plus en deux coups de cuillère à peau, quoi. Permet aux Sims de vieillir avec le temps. Si cette option n'est pas activée, vos Sims ne vieilliront pas. Donc, je dis non. Comme ça, normalement, il ne va pas mourir. Appliquez les modifications. Parfait. Où vous le sentez, là ? Où vous le sentez, là ? Alors, maintenant qu'ils peuvent vivre librement leurs trucs, regardez-moi ça. Tout maigre, avec une grosse bedaine, le dos penché. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et alors, je vais me moquer de ta tenue. Parce qu'attention, Igor, il est comme ça. Hé, hé, ta tenue, on dirait. Oh, elle est... T'es vénère, mais c'est pas grave. Tiens, je t'insulte, moi. Moi, je suis un ouf, je suis Igor, le faux soyeur. Hé, de toute façon, ton caleçon, il pue. Voilà. Ennemi public. Réaliser 10 interactions... Oh, bah, regardez, en plus, j'ai un truc. Réaliser 10 interactions malveillantes ou malicieuses. Tiens, on va insulter une femme enceinte. Je pense que c'est pas mal. Attends. Viens là, toi. Présentation grossière. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, viens que... Voilà. Alors. Non, non, je me suis déjà présenté. Ça sert à rien. Réaliser. Je sais même pas ce que c'est, réaliser. Ah, oui, c'est génial, ta vie. Mais laisse-moi te rayer dessus. Ah, de toute façon, tu portes encore des couches. Alors, comment on va pouvoir les tuer ? Igor a appris que Marie avait les traits de caractère suivant. Malveillante. Oh, merde. En fait, on va bien s'entendre s'il faut. Genre, le vieux couple qui passe son temps à s'engueuler, mais qui reste ensemble quand même. Alors, j'ai bien envie de faire cramer un truc, éventuellement. Donc, on va les faire venir ici. Allez, ici. Alors, bien sûr, le roi d'Aïrol n'aura rien. Oula, rentrer chez soi ? Mais non, mais tu es chez toi, Sonia. Qu'est-ce que tu crois ? Alors, je vais peut-être pas les tuer tous en même temps de la même façon, si ? Oh, je sais pas. On va voir déjà qui veut bien. À qui la compétence ? Malice. Oui, si tu veux. Oulala. Oh, oui, il est vénère. Regardez-moi ça. Oulala. On voit sa démarche. Il en veut. Et la gamine, là, t'es où ? En colère. Ah bah, vas-y, viens. Par contre, t'arrêtes de parler parce que t'es chiante. Voilà. Ils sont tous vénères. Ils ont tous une sale humeur. Ça tombe bien. Parce qu'on va essayer de les faire cramer, messieurs dames. Alors, déjà, pour bien faire cramer une personne, il faut retirer la porte. Mais ça, on va peut-être attendre un petit peu. On va commencer par faire un repas. Cuisiner. Ah, mais merde. Non, c'est pas avec elle que je veux. Il faut que ce soit Igor qui accomplit ce l'acte. Sinon, ça vaut rien. Un gâteau blanc, un gâteau au chocolat, des oeufs brouillés, macaroni au fromage. Je pense que ça... Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? J'en ai pu ? Dîner. Je me demande ce qu'il y a pour dîner. Voilà, macaroni au fromage. C'est parti. Va me faire ça tranquillou. J'espère qu'ils bougeront pas trop. Toi, t'as envie d'aller aux chiottes. Ah, mais peut-être... Non, 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 non. Non, non, non. Tu te pisseras dessus, mais je m'en fous. Bah, attendez. Je vais peut-être virer les portes dans un premier temps. Faut que je me refasse aux touches. Je sais plus. C'est où le mode construction ? Voilà, c'est là. Oh, tu veux passer ? Tu veux passer ? Mais tiens. Mais tiens. Alors, je vais peut-être pas les virer indéfiniment. On va peut-être les placer autre part. Même si c'est un endroit bide. Ah, purée, c'est plein ici. Bon, bah tant pis. J'en créerai une quand ce sera tendu pour Igor. Parce qu'il faut pas qu'il meure quand même. Si jamais les prochaines donzelles sont chiantes. Alors, mon gars, t'arrêtes de cuisiner. Tout de suite, t'arrêtes de cuisiner. T'arrêtes de cuisiner. T'arrêtes de cuisiner. Il a arrêté. Et la casserole est toujours sur le feu. Je pense qu'il est peut-être temps de remettre une porte. Une porte de chiottes, pourquoi pas ? Parce que, voilà. Y'a pas de luxe ici, on est de chipos. Puis en plus, ça fait une belle sortie pour Igor. Igor qui est heureux. Il est heureux parce qu'il sait les méfaits qu'il est en train d'accomplir. Pouf. On retire la porte. Voilà. C'est tout ce que je voulais, moi. Je voulais juste fermer ça et retirer la porte. Voilà. Et maintenant, on les laisse jouer. Alors, bien sûr, on va les gérer un peu. Histoire qu'ils aillent pas foutre la merde. Et qu'ils aillent pas... Ah, peut-être que je pourrais leur mettre un obstacle devant. Ah, ça, c'est de l'idée. On va leur mettre un truc... Hop. Je vais pas aller chercher mes idées très loin. Alors. Hop. Mais j'aimerais la... J'aimerais... Ah, voilà. Hop, 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 hop. Est-ce que ça suffirait ? Ah, je sais pas s'il pourrait pas passer devant. Est-ce que vous pourriez passer devant, éventuellement ? Voilà. Là, ça m'étonnerait, vu que j'ai mis une table. On verra bien. Allez, hop. C'est le moment de vérité. Est-ce qu'Igor, le fosseau hier, peut se frotter les mains ? Alors, par contre, faut pas qu'il y ait de détecteur de fumée, tiens. Je viens juste d'y penser. Attention, mesdames et messieurs. On pénètre dans les murs de la cuisine parce que, eux, c'est tellement bien foutu que ça m'étonnerait pas qu'ils aient un détecteur de fumée quelque part. Allez, avance. Ici, non. Ah, purée, pour voir les murs, par contre, c'est vraiment pas simple. On va peut-être se mettre, non, en demi-murs. Voilà. On verra un peu mieux. Rien ici. Rien ici. Et non, ils ont même pas de trucs à fumer parce que, sinon, le problème, c'est que les pompiers pourraient venir. Et ça, c'est un peu la nique-monique. Donc, voilà. Vous êtes contents, vous êtes en famille. Regardez, il y a Igor, le fosseau hier, au fond. Il est en train de... Et le jeune, il va se pisser dessus. On va accélérer un peu le temps. On va voir qu'est-ce qu'il se passe. Pour l'instant, rien de bien folichon. Le macaron, ils sont toujours en train de cuire. Enfin, j'espère. Est-ce qu'ils cuisent, là ? Ah, je suis pas sûr qu'ils sont encore en train de cuire, en fait. Est-ce qu'il les a finis ou pas ? Mais oui, vous allez tous vous pisser dessus, mais ça, c'est pas très grave. Je sais que t'as le trait de caractère romantique. Oh, il est dégueulasse. Regardez-moi ça. C'est quoi, cette musique ? Enjeuleuse. Oh, damn ! Trait de caractère bienveillant. Hum, mais dis donc, enjeuleuse, c'est plutôt pas mal, ça. Ça aurait presque pu marcher. Mais bon, tu m'as menti. Tu m'as souillé mon honneur. Alors, attendez. Là, il y a un truc qui me plaît pas trop. J'ai l'impression que ça fait rien. Est-ce que je me suis arrêté au mauvais stade du truc ? Genre, si je fais reprendre, ça va faire quoi ? Ah, mais le feu s'était éteint. Mais ça, c'est nul. Ah, mais ça a éteint le feu. Mais c'est quoi ce délire ? On peut plus les faire cramer comme ça ? Putain, mais toi, t'es dégueulasse. On dirait presque un zombie, quoi. Oh là là, j'ai l'impression que c'est carrément plus dur pour tuer des gens. Je vais pas les tuer tous dans la piscine. C'est pas... C'est pas très... C'est pas très kikou, quand même. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que ce serait parce que ce truc-là, il est... Comment dire ? Il est trop perfectionné. Est-ce que si j'en prends un autre ? Genre un vieux, un vieux un peu tout pourri. Cuisine, blabla. Voilà, on va prendre une gazinière de merde, là. Vous savez, le truc qui a une chance sur 10 de cramer. Est-ce que ça ferait pareil ? Alors... Tu vas me cuisiner un petit truc ? Alors non, ça, ça a pas l'air de fonctionner quand je fais comme ça. On va faire... Ah bah merde. Bah, je suis obligé. Genre macaroni au fromage. Familial, vas-y. Fais la dose. C'est parti. Voilà. Et là, on lui dit stop. Ah, mais j'ai pas l'impression que ça va le faire. Bon, c'est pas grave. On va tenter. On verra bien ce que ça fait. Même Igor, il commence à s'ennuyer. Il dit, bon, ça va pas fonctionner comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il se fait un petit café. Voilà, t'as peut-être pas tort. Oh. Ah non, c'était le bruit de la cafetière. Putain, tu m'as fait une fausse joie. Impossible. Ça veut pas cramer. Y'a rien qui... Y'a rien qui y fait. Donc, ce qu'on va faire... C'est qu'on va peut-être essayer de les faire cuisiner. Jusqu'à ce que ça flambe. Alors, je vais retirer des chaises. Ça sert à rien. On va faire ça. On va les faire cuisiner jusqu'à ce que ça flambe. Je vais prendre cette machine. Parce que vu qu'elle est un peu toute pourrie. Et puis, on va prendre quelqu'un qui sait pas cuisiner. Alors, attendez. Je vais peut-être remettre une porte. Ah bah non, parce que sinon, il va revenir. C'est le fils. Je sens, je sais pas pourquoi, que tu sais pas cuisiner. Donc, avec un peu de chance, tu vas bien faire cramer le truc. Hop là, t'as réussi. Vas-y, essaye ici. Essaye celui-là. Allez, arrête de bouffer. T'es pas là pour bouffer. T'es là pour cramer. Ça finit pareil, mais... Ok, bon, t'as réussi. Pas mal, pas mal. Ah oui, par contre, il faut que je retire celle-là, alors. Parce que celle-là, c'est haute qualité. Ça risque pas de cramer. Alors, cuisiner. Servir le petit déjeuner. Des oeufs brouillés. Ouais, je pense que ça utilise aussi la plaque. Allez, arrête, purée ! Je lui ai dit d'arrêter, il s'arrête pas. Mais... Mon gars, qu'est-ce que tu fous ? Je crois que j'ai réussi, non ? Il bloque devant. Oh, il bloque devant, les gens. Qu'est-ce qu'il fout ? Épuisé. Mais qu'est-ce que t'as, toi ? En retard pour le travail, mais c'est pas grave. Oh oui ! Oui, oui, oui. Non ! Mais non, ça chauffe plus, là. Oh là là. Eh, mais ça voudra pas, hein. Allez, vas-y. Maintenant que t'es bien en forme, bah reprends tes oeufs, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah non, mais il les arrête vraiment. C'est ça, le problème, hein. Oh là là. On dirait qu'ils font tous des petites crises cardiaques. Mais merde, mais bientôt, il va tellement améliorer sa compétence que ça ne me servira même plus à rien. Servir, le brunch. Toast avec oeuf. Ah, quoique. Je suis même pas sûr que ça utilise, hein. Ah, mais c'est chiant, ce système, là. Qu'est-ce que c'est... Eh, merde ! Ils vont finir par tous mourir ici comme des merdes. Tout ça, dans leur propre crasse. Allez, fais des oeufs brouillés, là, par exemple. Allez, fais des oeufs brouillés. Allez ! Mais qu'est-ce qu'il veut ? Oh là là. Ah, personne va vouloir aller faire les oeufs... Oh, bah merde. Comment faire, comment faire ? Oh, Igor, dis donc, t'es presque dans ta vraie tenue. Sauf que t'as un short un peu plus court. Et qu'est-ce que vous faites, d'ailleurs, avec le roi d'Aïru, là, tous les deux en short ? Je sais pas ce qu'ils foutent, mais... Ah, Igor, mon pauvre. Ton plan n'a pas l'air de fonctionner. Malheureusement, je sais pas quoi faire d'autre. On dirait, limite, qu'on peut même plus créer d'incendie. C'est vrai que j'en ai même pas vu encore, hein. J'ai pas encore vu d'incendie dans le... Dans le truc, quoi. Bah oui, t'es heureux, Igor, mais tu le serais un peu moins si tu savais que tous tes plans, là, pour l'instant, ils fonctionnaient vraiment pas, quoi. Y'a un four. Y'a un four intégré. Est-ce que le four, éventuellement, ce serait pas... Ce serait peut-être mieux. Mais qu'est-ce qui va dans le four ? Tacos aux poissons, sandwich au fromage fondu, salade du jardin. Pas des tacos aux poissons. Oh, purée ! Eh, je vais jamais y arriver, hein. Qu'est-ce qui pourrait aller au four ? Peut-être un gâteau au chocolat, mais je suis pas sûr, quoi. Panne d'énergie. Ah, d'accord. Et dès qu'ils ont le petit cercle, après, c'est bon ? Mais non ! Mais... Hum... Ah, si, c'est bon. Il est encore en train de le faire. Non, non, mais vas-y, continue. Mais non, pas nettoyer, pourquoi ? Oh, lolo. Allez, est-ce que tu... Est-ce que tu dois le mettre au four ? Oui ! Tu touches plus ! T'arrêtes-moi ça. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Mais non ! Mais il me saoule. Mais il me saoule, mais sévère. Ah, c'est pas possible, ça. Cuisiner. Gâteau au chocolat. Allez, t'en fais un. Mais tu t'arrêtes quand il est dans le four. En plus, il cuit en deux minutes, son gâteau, là. C'est pas le gâteau, ça. Qu'est-ce que tu fous ? Mais j'ai pas dit des tacos au poisson. Mais, hé. On est sérieux ou on est sérieux, là ? Je lui demande un fucking gâteau au chocolat. Je lui demande pas des tacos. Pourquoi il est en deux fois ? Je comprends plus la vie. Il y a Sonia qui est en train de craquer. Oh, merde. Bon, bah, tiens, Sonia, prends le relais. Peut-être que toi, au moins, tu feras cramer le gâteau. Mais pas nettoyer. Mais pourquoi ? Mais je comprends pas. Des fois, tu comprends pas la vie. Bah, là, c'est à peu près pareil. Tu comprends pas la vie. Allez. Allez. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Et alors là, je vais pas te rater, hein. Quitte, est-ce que je peux le changer de place ou pas ? Il y a toujours ton truc dedans, mon grand. Mais je vais le changer de place parce que j'ai pas confiance en toi. Ah, hum, hum. Hop. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Va le chercher, ton gâteau, mon gars. Va le chercher si t'es un homme. Et là, je suis quasiment sûr que quand t'arrêtes de cuisiner, t'arrêtes pas le four pour autant. On sait pas, on verra bien. Oh, il gore le faux soyeur. Il joue au jeu vidéo. Oh. Tu joues à Ocarina of Time ? Tu t'amuses dans le cimetière du village Cocorico ? Ah, t'as bien raison. Bon, bah, je sais pas si ça va fonctionner, hein. Toujours, cette histoire de grill, là. Vider le four. Reprendre le gâteau au chocolat. Non, parce que je pense qu'en fait, c'est un temps de cuisson prédéfini. Ça s'arrête pas, quoi. Bon. Bon, bah, ça sent la bonne partie bide, messieurs-dames. Eh bien, écoutez, à part avoir créé une bande de locs qui est en train de s'endormir dans leur propre pisse, j'arrive à rien, mais... Franchement, ça commence à m'énerver un peu, toutes ces restrictions qu'il y a dans les Sims 4, là. Limite pour tuer quelqu'un, mais maintenant, c'est... Faut y aller, mais à fond, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus qu'une façon de les tuer, c'est les coller dans une piscine. Donc, je vais attendre vos commentaires. Je vous dis merci d'avoir regardé cette nouvelle partie des Sims 4. J'espère qu'elle vous a plu malgré tous nos bides. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les façons de tuer dans les Sims 4 qui sont efficaces, parce que... Et évitez la piscine, parce que j'ai envie d'essayer de faire autre chose, quoi, de voir des trucs un peu nouveaux, parce que la piscine, ça marche, mais c'est pas très intéressant. Puis comme vous avez vu avec Vladimir, il dépop, il n'y a même pas de scène de mort, et puis tout d'un coup, il y a une tombe par terre. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour la suite.